Bonjour, bienvenue dans ce nouveau journal des blagues. Voici les titres. Science, la vie privée des poissons, délinquance, la nouvelle technique des cambrioleurs et éducation. Les élèves écrivent de plus en plus mal. Science tout d'abord. Un groupe de scientifiques a remarqué que les poissons n'avaient pas de stylo. Après des mois d'études, ils sont en mesure de nous expliquer pourquoi. Un reportage d'espérance. Bonjour, Helena. Je suis avec la responsable du groupe d'études. Cher professeur, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les poissons n'ont pas de stylo? C'est très simple. Les poissons n'ont pas de stylo. Qu'un grand-père déprend de l'eau. Merci, espérance, pour ce reportage qui marque un tournant dans l'histoire des sciences. Délinquance maintenant avec une nouvelle technique de camouflage employée par les cambrioleurs. Notre reportrice Alice est avec une victime de cambriolage. Oui, Helena, je suis dans une maison cambriolée la nuit dernière. Et la propriétaire va nous raconter ce qui s'est passé. Eh bien, j'ai dormi tranquillement quand soudain j'ai entendu des bruits. J'ai demandé qui était là. Et une voix m'a répondu, c'est rien, c'est le chat. Voilà une technique de camouflage redoutable. Soyez donc vigilants et ne croyez pas votre chat sur parole. Pour terminer, un sujet d'éducation, une enquête réalisée dans les collèges montre que les jeunes écrivent de plus en plus mal. Pour tenter de comprendre, nous avons envoyé notre reportrice Faustine dans un collège. Bonjour, Helena, je suis avec Micheline, une jeune collégienne. Alors, Micheline, il paraît que tu as la pire écriture du collège. Ah ben oui, mais c'est de la faute des profs. Ah bon ? Et comment est-ce possible ? Ben, un jour, j'ai essayé d'écrire mieux, mais la prof s'est aperçue que je faisais plein de fautes d'orthographe. Les situations sont bien compliquées à résoudre. Eh bien voilà, ce journal est maintenant terminé. Ah, excusez-nous, nous avons une dernière des fêches à vous lire. Science, une nouvelle race de chiens a été découverte. L'originalité de ces chiens est qu'ils vendent des médicaments. Cette race a donc été baptisée les pharmaciens. Merci d'avoir suivi ce journal et à bientôt. Sous-titrage ST' 501